Le matérialisme Le matérialisme Le matérialisme Lutte incessante dans l'histoire de la philosophie entre le matérialisme et l'idéalisme Lens explique par la vérité relative du matérialisme la fortune persistante de ce système Tout se ramène pour le savant au mouvement Le savant s'interdit la recherche des causes finales Tout se passe dans le monde des corps comme s'il n'y avait pas d'esprit La finalité existe sans doute dans la nature mais à titre d'effet, non de cause Lens accepte le principe de la sélection naturelle Pour Lens, la méthode scientifique c'est la déduction et l'induction mathématiques Le matérialisme affirme l'existence de la matière et du mouvement Le penseur a le devoir de parler bien qu'il sache que ses enseignements seront peu écoutés par les hommes du jour Lens nous donne une théorie de la connaissance d'une analyse critique du mécanisme scientifique Dès que la pensée procède logiquement, elle entre en lutte avec la religion Dissiper les nuages du merveilleux, rien n'arrive fortuitement, tout a sa raison et sa nécessité Les différences proviennent des atomes Aristipe, le plaisir et le but de l'existence en se maîtrisant et en suivant la raison Seul le sage peut être heureux Le but vrai est le plaisir sensuel de chaque moment La plaisanterie populaire appelée Aristipe le chien royal En guenille, il était sans besoin Le matérialisme donne la préférence aux recherches mathématiques et physiques Réaction contre le matérialisme et le sensualisme, Socrate, Platon et Aristote Platon sépare la généralité de l'individualité Épicure vécue avec modération et simplicité, entourée de ses disciples Tout plaisir est un bien, toute douleur est un mal Les seules voluptés durables sont la paix de l'âme et l'absence de la douleur Constituant la fin réelle de l'existence Contre Aristipe, il déclare le plaisir intellectuel plus relevé et plus noble que le plaisir sensuel Car l'esprit trouve des émotions dans le présent, dans le passé et dans l'avenir Pratiquez les vertus pour le plaisir qu'elles donnent On ne saurait être heureux sans être sage Les mathématiciens d'Alexandrie étaient presque tous platoniciens Le peuple romain était enraciné dans la superstition Avec Lucrèce, rien ne vient de rien, base de toute expérience scientifique Il aimait l'idée conçue par Empédocle que la finalité de l'univers opère à l'infini Il distingue l'âme anima de l'esprit animus En annonçant l'évangile aux pauvres, le christianisme bouleversa le monde antique Renversement de l'ordre des choses, souplesse dogmatique du monothéisme Le mosaïsme conçut le premier l'idée de l'univers tirée du néant Alan Gibbon montre comment les esclaves, avec la diminution des conquêtes Augmentèrent le prix et furent mieux traités Aristote distingue quatre principes La forme ou l'essence, la matière, la cause, la motrice et le but Pierre Pomponas, libre penseur scolastique, avec sa théorie sur l'âme Sceptique sur l'immortalité de l'âme Le monde entier serait trompé si l'âme mourait Si l'âme mourait, le monde serait trompé Le législateur est un médecin de l'âme Désirant rendre les hommes vertueux et non pas éclairés La vraie récompense de la vertu, c'est la vertu elle-même qui rend l'homme heureux Rien n'est plus sublime que la vertu L'homme vertueux est dans l'harmonie Pomponas dit que l'efficacité des reliques dépend de l'imagination Des fidèles En 1348, Nicolas, d'autres cours, fut condamné à cause des mouvements des atomes dans la nature Qui s'unissent ou se séparent Il disait, étudiez les choses et laissait du coup de côté Aristote Consultez la nature elle-même, dit Louis Vives En 1543, Nicolas Copernic dédia au pape son livre sur la révolution des corps célestes Vérité qui se heurtait à Aristote Il consacra le reste de sa vie à l'étude La terre se meut Giordano Bruno prit Lucrèce pour modèle Pour Bruno, la matière est active Brûlée sur le Campo Fiore à Rome Bacon et Descartes commencèrent par douter de tout Épicure combattait la superstition Gassendi considère l'univers comme un tout coordonné La cause première de tout est Dieu Robes étudia les éléments d'Euclide et les mathématiques Le conduisir vers son matérialisme mécanique et logique Le royaume du Christ n'étant pas de ce monde Le clergé ne doit prétendre à aucune domination Il fait dériver la religion de la crainte et de la superstition Épicure, avec sa philosophie, voulait être utile à l'individu Robert Boyle vivra que pour la science Il était l'adversaire du mysticisme Le mathématicien Cotes posa le pesanteur Comme la propriété fondamentale de toute matière L'oké montre que c'est l'expérience sensible Qui est la source première de nos connaissances David Hartley essaie de ramener complètement la pensée Et la sensation à des vibrations du cerveau Divisant le corps et l'âme Le corps étant l'instrument de l'âme Pierre Bayle est cartésien Et attaqua ouvertement le christianisme Voltaire concilia l'esprit anglais avec le français Et adopta le système du monde de Newton Voltaire exalte l'ébnise Qui déclare que Dieu, pour tous ses actes A des motifs déterminants Voltaire ne veut pas être matérialiste Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer Chartesbury a une ardeur enthousiaste vers l'idéal Action stimulante de Diderot Il combat l'intolérance Julien Offray de la maîtrie La volupté comme but de la vie Les sens de l'âme restent inconnus L'existence se démontre par l'expérimentation L'expérience et l'observation doivent être nos guides uniques L'homme est une machine Le premier mérite de l'homme est son organisation Théorie de la vertu fondée sur l'amour de soi Mettant au premier rang le plaisir sensuel Ce sont les préjugés qui asservissent la pensée Avec d'Alembert, tout ce que nous voyons n'est qu'une illusion des sens Holbach et sa bonne humeur, ses vertus privées et sociales Il a donné à l'encyclopédie des articles sur la chimie Il en était de son érudition comme de sa fortune Droit des peuples à régler eux-mêmes leur destinée Droit à la révolution Son but est de travailler au bonheur de l'humanité Paru sous le pseudonyme de Mirabeau Son système de la nature L'homme est malheureux car il méconnaît la nature La vérité est une et ne peut jamais nuire La nature est le grand tout dont l'homme fait partie Il est influencé par les préjugés Nos insuffisances proviennent du manque d'expérience Chaque erreur est la source d'un préjudice Faute de connaître la nature, l'homme se façonne des divinités La théorie du mouvement est celle posée par Toulan Chaque chose est susceptible de mouvement L'essence des éléments est inconnue L'attraction et la répulsion sont les forces D'où proviennent toutes les combinaisons Ordre, désordre Le beau et le lait ne résident que dans l'intellect Avec Berkeley, l'univers tout entier n'existe que dans notre imagination Holbach donne pour but aux efforts de l'humanité La félicité durable, non le plaisir éphémère Holbach fait dériver toutes les facultés morales et intellectuelles de notre sensibilité Kant commence là où mille finit La chose expliquée ne fait que commencer le problème Davidium adopta comme idée de la métaphysique la relation entre la cause et les faits Le noumen est pour Kant la chose en soi Avec Feuerbach, toutes nos idées haïssent L'essence est l'objet le plus important et l'homme lui-même Pour Kant, notre connaissance provient de l'action réciproque du sujet et de l'objet L'un sur l'autre Ainsi, le monde des phénomènes est un produit de notre imagination Et n'est pas en adéquation avec le réel Et fait l'influence objective façonné d'une manière objective Le matérialisme s'est toujours appuyé sur l'étude de la nature L'astronome Zollner montre que nous ne pouvons arriver à nous représenter un objet quelconque Autrement que par la sensation La sensation est réelle Elle est donnée La voisier gardait un reste d'alchimie en cherchant l'acide primordial Le matérialisme cherche à faire un monde du monde des atomes La véritable patrie de l'esprit L'idée scientifique naît de l'action réciproque de tous les éléments de l'esprit individuel Outre la force d'attraction, on trouve la force de répulsion L'idée de matière peut être ramenée à l'idée de force Le matérialisme réclame un monde explicable Darwin a fait un pas puissant La théorie de l'origine des espèces nous fait remonter dans le passé Le hasard n'en est pas un dans le sens des lois générales de la nature Les modifications se font par les conditions d'existence Darwin pense que l'imitation des cris d'animaux a joué un rôle dans la formation du langage humain Peuchner dit que la nature ne connaît ni intention ni but Pas de ligne de démarcation entre l'observation interne et externe La faiblesse logique déprécie la philosophie D'Alembert doutait de la possibilité de connaître des véritables objets Toutes les vérités absolues sont fausses Par contre, les relativités peuvent être exactes La dogmatique de l'égoïsme dans le libre-échange enseigne la vérité Rothscher dit que le pauvre désespéré haïra la loi autant que le riche la dédaillera Chaque page de l'histoire nous apprend que le progrès de l'humanité n'est pas continu La culture se borne à des cercles étroits d'individus engloutis par des cercles plus étendus La misère du prolétariat effraie les cœurs compatissants Ses serviteurs ne sont que des machines Le prolétariat est opprimé Mandeville représente les passions comme des vices en adoptant des idées ascétiques Sa fable des abeilles a produit une importante émotion Les anciens voyaient dans le poète un prophète enthousiasme Entraîné par l'esprit bien loin de la vulgaire réalité Un culte de l'humanité est en train de naître Des grands congrès internationaux destinés à développer les sciences et les arts Que le Reich veut substituer aux fêtes chrétiennes Le matérialiste ne peut obéir aux préceptes de Schiller Ose de tromper et rêver Embrasement et dispersion de la matière dans l'espace Le jeu des forces faisant apparaître une nouvelle formation d'univers La vie se perd par refroidissement progressif des corps célestes Mais l'écroulement rétablit la chaleur Et rien n'empêche la vie de se reproduire Jouberweg dit que la suite de ces écroulements successifs de monde Se formera des corps célestes de plus en plus grands Et la lutte pour l'existence est plus considérable Il en résultera des formes de plus en plus parfaites Jouberweg obtient ainsi un système matérialiste logique et complet en soi Ce n'est pas un système spiritualiste Car cet épithète exclut l'enchaînement des causes strictement mécaniques Le matérialisme et l'idéalisme forment une opposition commune contre le dualisme Le matérialisme n'est que le premier degré de notre conception de l'univers C'est le premier degré de la philosophie aussi Le poète invente par le jeu de son esprit un monde fantastique Kant a rejeté les efforts de la métaphysique qui cherchent les véritables fondements de tout être A cause de l'impossibilité d'une solution certaine L'homme a besoin de compléter la réalité par un monde idéal qu'il crée lui-même L'essence de la religion et l'élévation de l'âme Au-dessus du réel, la vie spirituelle décèle le fond le plus intime de l'homme Frédéric Albert Lynch, Histoire du matérialisme Merci Merci